En Côte d'Ivoire, le riz est devenu l'aliment principal de la population avec une consommation estimée à 2 millions de tonnes de riz blanchi par an. Le pays couvre environ 42% de ses besoins. Il dispose de près de 20 000 hectares de terres cultivables, dont 4 315 hectares sont actuellement exploités par des producteurs locaux. Présente, le mardi 9 avril 2024 à Dalois. Notre équipe de reportage a constaté que la région des Dalois est réputée pour sa production de riz. Ici, une variété de riz local est cultivée. Les riz hybrides qu'on fait beaucoup de fois, le Suana et le Bayenne 104-44, c'est ce qu'on fait beaucoup. Mais maintenant, il y a des 8 à 9 aussi qui sont venus, qu'on fait ça aussi. Ouattara Drissa, secrétaire général d'une coopérative de la région, gère plus de 85 hectares de riz irrigué homologué. Ce système de riz et culture s'appuie sur la maîtrise de l'eau, assurant une irrigation constante grâce à la méthode de riz et culture intensive, afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cependant, la production de riz reste principalement manuelle, ce qui constitue un défi pour les acteurs de la filière. Les acteurs de la filière regrettent cette situation et appellent à la mécanisation du secteur, en plus de leur volonté de garantir la sécurité alimentaire pour tous les vivoyens. On fait deux cycles dans l'année. Le premier cycle commence dans le mois de décembre et ça termine dans le mois de juin. Auparavant, le deuxième cycle commence dans le mois de juin et puis on finit en décembre. Donc ici, pratiquement, dès qu'on a eu une bonne formation, on fait le SRE. Mais tout à la main, le SRE, le répiquage à imbré-imbré. Avec une petite sémence, on réussit à faire un hectare. Il a mis des intrants à disposition, des engrais, tout ça. On lui dit merci à travers son ministre de l'Agriculture, son insénance, monsieur Adjoumani. Pour moi, on a le meilleur président de l'Afrique, parce que c'est un homme de parole. S'il parle, il fait. Et moi, j'invite le chef de l'État à prendre à bras le corps l'autosuffisance en riz. Je lance aussi un appel, ici même, au niveau des Dalois, au ministre de la Jeunesse, qui est le président du conseil régional, le ministre Antour Mouadou. Le riz se produit partout en Côte d'Ivoire, nous avons le coup d'eau qu'il faut, nous avons tout, une bonne température, une bonne pluviométrie. La seule chose, nous avons besoin de mécanisation. Je suis disponible à nourrir la Côte d'Ivoire en riz. Selon l'Agence pour le développement de la filière riz, Adhéry, organisme régulateur du riz local en Côte d'Ivoire, placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, le problème ne révite pas dans l'équipement des producteurs. Il se trouve que, quand on donne un gros engin à un producteur, l'entretien n'est pas celui qu'on aurait voulu. A savoir que, rien que pour un problème de filtre à changer, l'engin peut être arrêté. Nous avons pensé que le gros problème, ce n'est pas d'équiper le producteur à l'engin. Donc nous avons fait comme certains pays, nous avons développé ce qu'on appelle les prestateurs de services mécanisés. C'est-à-dire que nous avons attiré les jeunes en leur promettant de créer des sociétés. Donc on les a aidés à créer des PMEA. Et on les a formés à la gestion d'un parc d'engin mécanisé. Nous avons mis à leur disposition du matériel. Ça peut comprendre des motoculteurs, des tracteurs, des moissonneuses, des batteuses, ainsi de suite. Donc, en fonction de l'étendue potentielle où la personne est installée, on peut faire un kit moyen, petit et grand. Dans le cas du programme d'urgence série, pour environ 3 milliards d'équipements comme ça. Nous avions, il y a environ 2-3 ans, un niveau de mécanisation très bas, jusqu'à 4%. Aujourd'hui, nous avons au bout d'un an devenu jusqu'à 18%. Mais dans la capitale économique ivoirienne, on entend des critiques. Le riz local est devenu difficilement accessible pour les populations, en raison du coût élevé, tout comme le riz importé. Quand un produit est cher, on le compare à quelque chose. Ou bien le prix a monté d'une période à une autre. En fait, les gens comparent notre riz au riz importé. D'abord, je voudrais vous rassurer, notre riz est de meilleure qualité que le riz importé. La preuve, il y a beaucoup de riz qui sont sur le marché. Les sacs là, ils prennent notre riz, ils le mettent dedans pour qu'il va avoir un bon goût. On compare notre riz au bas de gamme qui est importé. En général, le riz Denikasha. Tu ne peux pas préparer mon riz que je produis à un riz qui a fait 10 ans de stockage. Ça, c'est le Denikasha. Comparer notre riz au riz de moyenne gamme qui se vend autour de 600, 650, 700 francs de kilo. Il n'est pas cher. Pourquoi on ne dit pas que le riz qui est au super-barcet est cher ? On a le même prix. On a le même un peu, par rapport à la qualité, nous sommes un peu en dessous. La déri présente des défis et des exigences. Nous sommes responsables de l'atteinte des des objectifs de l'État qui sont de couvrir les besoins de consommation nationale. Mais en même temps, nous ne produisons pas, nous ne transformons pas, nous ne commercialisons pas. Mais nous devons faire en sorte que chaque acteur de la filière du riz ait le meilleur environnement pour faire son activité. L'importation, nous, on n'a aucune responsabilité sur l'importation du riz. L'importation du riz, c'est le ministère du Commerce. Selon la déri, la Côte d'Ivoire possède une capacité de transformation plus importante que sa production. Quand nous avons commencé la première stratégie du développement de la réculture, on était environ autour de 550 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à environ 1,3 million de tonnes. En 2013, nous avons fait 1,3 million de tonnes. Mais la demande, autour de 2 millions de tonnes. Donc, il y a un gap d'environ 700 000 tonnes qu'il faut couvrir. Nous avions un seul centre de production de semences. Là, on a mis le paquet. D'ici juin, dans deux mois, on va finir la construction de 7 centres et 4 laboratoires de certification. Donc, en matière de semences, c'est les autres pays qui viendront prendre la semences. La Côte d'Ivoire dispose d'une capacité de transformation supérée même à notre potentiel de production. Nous avons environ 400 usines de 10 000 tonnes par an, chacune. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les usines de 2 tonnes 1. Et nous avons, nous disposons aujourd'hui, d'une vingtaine d'usines de 25 000 tonnes par an, c'est-à-dire 5 tonnes 1, qui vont, à 10 qui ont été cédés, on va en faire encore. Pour rappel, la Côte d'Ivoire s'est engagée à atteindre l'autosuffisance en riz à l'horizon 2030 afin de réduire ses importations qui ont coûté 504,9 milliards de fonds CFA en 2022, d'après les données officielles du ministère chargé de l'économie et des finances, rendu public en août 2023. Malgré tout, la Côte d'Ivoire est le sixième producteur de riz en Afrique subsaharienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !